Bonjour, je suis Madame Chimène Sosa-Virginie, directrice des centres de coiffure de beauté Loré Nord, promotrice des trophées à ce qu'est du leadership féminin en Afrique, présidente de l'ONGIQ. Je dis souvent que la femme africaine ne connaît pas son cheveu. Le cheveu afro est un cheveu crépu, très fragile. Contrairement aux idées reçues, c'est un cheveu qui vit mieux dans le milieu humide. Il est souvent très sec, donc la femme africaine pense qu'en la graissant, en mettant beaucoup de pommas, des huiles, en le nourrissant avec des huiles grasses, le cheveu vit mieux et réagit mieux. Le cheveu afro est un cheveu très sec, généralement a besoin d'humidité, mais plus d'émollients que de produits gras. Donc tous les produits émollients qui nourrissent ce cheveu lui permettent de mieux résister à son climat. Et généralement, nous vivons dans un climat chaud et dans nos forêts, nous avons tous les produits nécessaires pour régénérer et faire vivre ce cheveu que nous pensons résistant, alors qu'il est très très fragile. C'est pour ça que souvent je dis que la femme africaine ne connaît pas son cheveu parce que c'est un cheveu dans l'ensemble qui est très résistant, qui est malléable, qui vit mieux dans un milieu naturel quand il n'est pas défrisé. L'anecdote que je peux raconter concernant le cheveu afro que la femme africaine ne connaît pas, c'est que souvent, moi je suis l'orénor, et dans ma vision des choses, je reçois beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'elles n'arrivent pas à se coiffer ou bien elles ont du mal à gérer leurs cheveux crépus. Donc quand elles viennent me voir, ce qui me revient souvent, c'est que j'ai beaucoup de cheveux, mes cheveux sont trop secs, je n'arrive pas à les coiffer et je les perds. C'est le langage que beaucoup de femmes africaines ont et viennent souvent dans les salons pour régler ce problème. Mais qu'est-ce que je constate ? C'est que généralement, ni la coiffeuse ni la femme elle-même ne maîtrisent pas ce qu'il faut faire pour que ce cheveu-là soit plus facile à coiffer et soit malléable. Donc elle va directement sur le défrisage. Quand elles viennent me voir pour dire « je veux défriser mes cheveux », aujourd'hui, en 2022, toutes les femmes africaines savent que le défrisage est une source de destruction pour le cheveu. Une fois que le produit qui contient le liquide thio-glycolique que contient le défrisage pénètre les cuticules du cheveu, ce cheveu se détruit. Donc beaucoup de femmes sont au courant de ça et les marques m'excuseront, mais aujourd'hui, tout le monde fait l'effort de rajouter des produits nourrissants dans les défrisants parce que le cheveu s'abîme, se détruit et souffre pendant le processus chimique qui est le défrisage. Donc, quand les femmes viennent me voir et me disent « aujourd'hui, je veux défriser mes cheveux », j'essaie de leur dire « pourquoi il ne faut plus les défriser ? » Et ce que je rencontre souvent, c'est que quand elles viennent, elles ont envie d'avoir un cheveu juste, souple. Vous voyez, mes cheveux, aujourd'hui, je me suis coiffée en fonction pour pouvoir mieux parler d'un cheveu souple. Un cheveu, moi, mes cheveux, ils sont tellement souples que j'ai essayé de trouver des produits qui leur permettent d'avoir cette texture. Toutes les femmes recherchent juste cette texture. Si tout le monde arrive à voir ça, elles arrêteront de mettre des produits chimiques. Et sur nos marchés, le beurre de karité que Dieu même nous a créé en Afrique est le meilleur produit hydratant pour nos cheveux. Mais elles ne savent pas l'utiliser. C'est juste le problème de ne pas pouvoir savoir comment le travailler ou bien l'associer à la texture du cheveu sec ou très crépu ou bien drue qui fait que la femme n'arrive pas à se coiffer. Le beurre de karité ne leur plaît pas parce qu'il est gras, il est trop gras. Et le fait de ne pas savoir l'émulsionner pour pouvoir avoir ce résultat font que les femmes ont besoin de venir au salon et souvent disent « Je ne m'en sors pas avec mes cheveux, je veux les défoncer. » Depuis 30 ans de métier, mon constat est plutôt satisfaisant parce qu'aujourd'hui, le métier a besoin d'évolution. Le métier a besoin de professionnalisme. Une coiffeuse qui ne sait pas traiter le cheveu afro aujourd'hui aura un problème parce que 50% de sa clientèle ne se défrise pas. Donc quand elle veut se vendre sur le marché, c'est vrai que les perruques sont vraiment pilulées sur tous les tableaux. Les femmes vont facilement vers cette option. Mais quand vous faites la différence en proposant des coiffures adaptées à notre climat, à notre civilisation, à notre nature de cheveux, la clientèle est plus intéressée par vos services parce que vous arrivez à leur proposer des solutions. Moi, à Lorénor, j'ai des produits que je suis en train de fabriquer pour avoir cette souplesse dont je parle. Toutes les femmes recherchent aujourd'hui une chevelure souple. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas défrisé mes cheveux. Mais vous avez vu que sur mes finitions, c'est comme si je les avais défrisées parce que les produits existent. Il faut pouvoir aller vers ces produits et avoir ces finitions. Aller vers le naturel, c'est un marché aujourd'hui. Quand vous arrivez à vendre ce naturel-là à des femmes données qui acceptent leur africanité ou bien leur civilisation ou bien leur identité, pour ne pas dire qu'elles sont fiers de porter leurs cheveux naturels, ces femmes-là sont un grand marché pour cette personne ou bien cette coiffeuse ou bien dans le métier de la beauté qui arrive à apporter ce savoir-faire pour permettre à une femme naturelle d'être jolie et d'être bien coiffée.